C'est incroyable, on avait cette information depuis le mois d'octobre, tout le monde est passé à côté. Bah alors repère du gamer, bah alors mon chum, tu fais du bon taf et tout, et t'as pas vu ça ? Je déconne évidemment, je déconne, je sais pas si t'as vu cette info ou si tu découvres cette info. Assieds-toi, prends du sirop d'érable. Oh tisane ! Caresse un caribou dans le sens du poil, tu vas pas en revenir mon chum ! Marc-Alexis Coté, le responsable d'Assassin's Creed Shadow, énorme directeur légendaire d'Ubisoft, explique qu'il a jamais vu un jeu aussi pire et dans un état aussi désastreux qu'Assassin's Creed Shadow. Pourquoi ? Parce que la moitié de l'équipe n'ont jamais touché à un Assassin's Creed, n'ont jamais développé de jeu. Et ils s'occupent de la plus grosse franchise au monde. Moi au début quand j'ai vu ça je fais, c'est un fake ? C'est pas possible qu'ils disent ça ? Comment cette information est passée entre les mailles du filet ? Attention please ! Asmongold qui trouve cette info, regardez ça, ça a duré 1 minute 20, après on va regarder ça en détail. Et moi aussi j'ai vu le truc, je fais mais... Moi je l'ai vu passer ce screen il y a quelques jours. Waouh c'est de la merde, c'est du bullshit. C'est... C'est du fake news, beaucoup de fake news. Je pense que c'est vrai ? Après combien d'autres Ubisoft lies ont été récordes ? Where est l'article ? Ubisoft's executive producer shared that a number... Wait, what ? Wait, I think it might be... A game is shit until it's good. One of the things that I've noticed since the pandemic is that we have a lot of juniors in our team. And probably half the team that's building an Assassin's Creed is building a game for the first time. So they don't know. So you have to... Probably half the team that's building an Assassin's Creed is building a game for the first time. So they don't know. So you have to explain to them. And because of the DEI... They don't have any developers talentueux, in fact. It's not possible that with many years and many years, they develop new things. There are still influencers and journalists who say Yeah, but it's complicated to do a game. It's complicated to do a game. It's complicated. It's complicated. It's complicated to do a house. It's complicated to build a building. But you have architects who do things crazy. When the thing looks like a chateau de sable, it's disgusting. You don't have a house black hole. You don't have a house black hole. Oh, it's complicated. No, it's bad. And we're right. I was right. I was right, I was right before the first time. I got it right before the first time. I was right before the first time. Assassin's Creed Shadow, ils embauchent des juniors qui n'ont jamais développé de jeu, ils doivent remplir des quotas embauchés des LGBT mécouilles des femmes mécouilles, des hommes mécouilles, des opérations politiques mécouilles ils savent plus développer de jeu ils savent plus développer de jeu parce qu'ils embauchent de la merde et t'as quand même des gens qui arrivent à les défendre les gens jouent à Assassin's Creed Shadow les testeurs eux-mêmes y jouent ils disent c'est le pire jeu qu'ils ont jamais vu comment un directeur exécutif peut dire ça de son jeu, de son produit et cette interview date du mois d'octobre et le jeu devait sortir il y a 3 jours le jeu devait sortir il y a 3 jours là le jeu devait sortir il y a 3 jours pensez à tous les influenceurs qui ont dit Star Wars, le meilleur Star Wars que j'ai joué de ma vie incroyable Dragon Age Vigar je sais que c'est pas Ubisoft soyez pas con non plus mais c'est la même problématique exactement la même problématique et moi j'y croyais pas ce truc j'ai dit mais c'est une IA j'ai retrouvé le truc c'était à la External Development Summit le 29 octobre 2024 c'est une chaîne qui a 700 abonnés l'interview a fait 2500 vues et dure 56 minutes j'ai pas regardé le reste de l'interview je me la mets de côté pour la fumer plus tard mais parce qu'il doit y avoir d'autres trucs mais il le dit vraiment regardez l'extrait les seniors ont baissé ils se sont tous barrés à cause du DEI je me répète mais c'est grave c'est une des licences les plus prolifiques d'Ubisoft la moitié de l'équipe c'est son premier jeu son premier développement et il y a quasiment plus de seniors retenez bien ça avec tous les éléments de langage publicitaire et marketing quand ils t'en disent c'est le plus grand jeu jamais à ce jour qui est peaufiné incroyable avec une expérience tout ça c'est du bullshit le truc c'est que comment publiquement il peut tenir ce genre de propos ils ne savent pas on doit leur expliquer comment on développe un jeu même lui il ne croit pas on va tout faire pour que ce soit bon j'ai des ânes le mec il a les couilles vasectomisé en étau il sait qu'il a une équipe d'ânes battée mais ça va être bien on va y arriver on va y arriver ils sont les bons développeurs ils se sont barrés vraiment que je regarde l'interview intégralement ça a l'air incroyable ça a l'air incroyable incroyable Marc-Alexis Coté producteur exécutif de la franchise Assassin's Creed a déclaré qu'un certain nombre de développeurs d'Assassin's Creed Shadow pensent que le jeu est la pire chose qu'il ait jamais vu au cours de la partie question et réponse de l'interview il a également révélé que de nombreuses personnes travaillant chez Bissol sur la franchise Assassin's Creed n'avaient aucune expérience de la franchise il a déclaré l'une des choses que j'ai remarqué depuis la pandémie c'est que nous avions beaucoup de juniors dans nos équipes probablement oui je sais on répète une quatrième fois franchement moi j'y crois toujours pas probablement la moitié de l'équipe de développement d'Assassin's Creed développe un jeu pour la première fois franchement Star Wars Outlaw vu la gueule de Star Wars Outlaw à votre avis combien de parties des développeurs de pourcentage j'ai chaud tellement la news elle est ouf j'ai chaud tellement la news elle est ouf tous ceux qui ont défendu Star Wars Outlaw ouais il y a peut-être un bon jeu oh gueule ouais il faut être nuancé vos gueules gueule au bout d'un moment la nuance non sérieux 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 au bout d'un moment il faut faire une sanction tu vois le problème des cités ouais mais il faut être nuancé c'est pas vraiment sa faute il a fait un refit de repérer il a renversé une mamie ouais mais c'est pas vraiment sa faute il faut être nuancé c'est ta gueule prison il va comprendre là c'est pareil 0 sur 20 tu mâche que ça et qui a pas reposé le couvercle c'est de la merde tu retournes tu bosses tu reviens tu vas voir qu'après ils vont bosser parce qu'à force d'être nuancé à force de dire ouais mais c'est pas si mal parce que c'est dur ouais mais c'est pas si mal parce que c'est dur ouais mais ça prend que 5% tu vois dans le jeu ouais mais ça fait que ça dans le jeu ça fait que ça ça fait que ça ça fait que ça puis au bout d'un moment il est jusque là au bout d'un moment il faut mettre des cadres il faut mettre des cadres au bout d'un moment c'est ridicule vous êtes les premiers à dire ouais mais si le jeu s'adresse à tout le monde il s'adresse plus à personne bah là c'est pareil si vous êtes trop nuancé sur n'importe quoi bah le jeu il devient n'importe quoi je vous rappelle que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ils ne savent pas à-t-il poursuivir même s'ils jouent en ce moment et qu'ils pensent que c'est la pire chose qu'ils aient jamais vu ça va être bien nous allons y arriver il a expliqué j'ai déjà vécu ça je me souviens de ma première fois sur Assassin's Creed comme si c'était en juillet et que le jeu était sorti en octobre je me suis dit il n'y a aucune chance que ce truc finisse par être sorti oh 91 de métacritique oh d'accord c'est bien donc j'avais tort parce que ce n'est pas bon dans ce cas parce que ce n'est pas dans ce cas ce n'est pas le cas oui mais c'est pas pareil Assassin's Creed était sorti il était fini il n'était pas buggé ou très peu il était fignolé les mécaniques étaient très pauvres mais la proposition était forte c'était bien ficelé mais là le filet est bignon et il part dans tous les sens non mais au bout d'un moment oh la téléconnerie plus ça avance plus c'est le bordel j'en ai une autre à vous faire sur Ubisoft ils annoncent le Battle Pass vous n'êtes pas prêt attention please comment ça la moitié des devs n'a jamais touché un jeu et développe Assassin's Creed le meilleur jeu de tu 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 tu